... Le lieu d'exposition de l'Arbout à Paris, c'est ici à la Halle Saint-Pierre, sur les hauteurs de Montmartre. On se devait d'y faire un tour. Et attention, d'ici quelques instants, nous allons rencontrer un créateur, un vrai, un personnage haut en couleur. ... ... Dans le domaine de l'Arbout, on fait des rencontres tous les jours. Voici Akram, une artiste depuis 10 ans seulement. En fait, elle a voulu aider son petit-fils à faire des coloriages, des travaux d'école. Et puis elle lui a dit non, mais moi je ne sais pas faire d'art, ce n'est pas mon truc, je suis illettrée. Et puis finalement, elle s'y est mise et voilà, elle a commencé à produire, à produire. Et voilà tout ce qu'il y a autour. Alors elle commence à être connue en Iran, qu'on appelle de l'art naïf là-bas. Est-ce de l'art naïf, est-ce de l'Arbout, après tout, peu importe. En tout cas, c'est assez magique de voir cet artiste qui se révèle peut-être enfin au grand monde. ... On va profiter de cette exposition ici à la Halle Saint-Pierre pour refaire un petit peu le point avec vous, Laurent. Finalement, quelle est la différence entre l'art brut qu'on a vu et l'art naïf, l'art populaire ? D'abord, l'art brut est pour moi une forme d'art populaire, simplement c'est une forme plus secrète, plus introvertie, plus mystérieuse, plus indéchiffrable. Tandis que si on prend par exemple ici, on a Nicky Faure qui était un peintre de rue, un peintre de village, qui allait de village en village, un autodidacte. Il faisait ce qui était pour lui des espèces de cartes postales dessinées. Donc ça, on dirait plutôt que c'est de l'art naïf parce que c'est narratif, ça raconte quelque chose de réaliste qui existe, même si c'est dessiné de façon un peu enfantine. Le point commun entre l'art brut et l'art naïf étant que ce sont des gens qui ne savent pas dessiner au sens académique, qui n'ont pas de formation artistique et qui inventent un langage que j'appellerais un langage simplifié, un langage plus schématique. Alors dans l'art brut, ça prend une forme souvent plus symbolique, plus inventive, plus imaginative. Et dans l'art naïf, c'est quand même axé sur quelque chose qu'on raconte ou un spectacle extérieur. Là, ce sont des monuments précis. Il mettait, comme il était illettré, il mettait une inscription, mais il paraît que ce polonais est un faux polonais. C'est du faux polonais. Enfin, moi, je ne peux pas en juger. Et donc, c'est très amusant. Il mettait un tampon au dos pour authentifier que son œuvre, sa carte postale, que c'était vrai. Il y avait donc un souci de réalisme. Et ça, il n'y a pas ça du tout dans l'art brut. L'art brut se moque totalement de réalisme. Alors, on ne ressent pas du tout les mêmes choses non plus. Voilà, c'est ça. C'est un sentiment différent quand on approche l'art brut. Là, par exemple, Séraphine Louis, puisqu'elle est connue depuis le film de l'année dernière. Séraphine Louis, c'était une femme de ménage qui peignait secrètement, mais qui avait quand même eu des visions. La Vierge lui avait dit, Séraphine, il faut que tu te mettes à dessiner. Et là, on comprend que ce qu'elle peint, ce sont évidemment des fleurs ou des arbres, mais des arbres complètement inventés où les feuilles ont l'air d'être des plumes. Il paraît qu'elle mélangeait de l'eau bénite, qu'elle allait voler à l'église le matin à sa peinture et donner une espèce de valeur magique à ses tableaux. Et on sent vraiment une présence. Il y a un côté plus dérangeant dans l'art brut. La pauvre, elle a fini folle. Tandis que les artistes d'art naïf, en général, ont une vie plus paisible. Finalement, ça commence quand, l'art brut ? Parce que Dubuffet décrit ça en 1945, mais ça existait avant. Moi, je tends à dire qu'il devait y avoir de l'art brut à l'époque préhistorique. Parce que si c'est un art qui n'est pas un art savant, ce qui est pour moi l'essentiel, mais très puissamment inspiré, regardez attentivement les fraises préhistoriques. Certaines sont très habiles, par exemple, l'art animalier est formidable, et d'autres sont assez grossières et schématiques. Donc, il y a des artistes qui savaient dessiner et d'autres pas déjà à cette époque. À tel point, d'ailleurs, que quand on a découvert les fraises d'Altamira, en Espagne, à la fin du XIXe, tous les critiques d'art, sauf un, ont cru que c'était des faux, parce que c'était trop bien dessiné, et ça leur paraissait impossible qu'un homme préhistorique ait dessiné aussi bien. Alors moi, je crois que les gens qui ont un talent visuel, il y en a toujours eu depuis que l'homme est sur la Terre, depuis 200 000 ans, et qu'il y a toujours eu des Léonard de Vinci en herbe, ou des Paul Clé, ou des Picasso, et puis au contraire, des naïfs et des bruts. Comment on peut juger la valeur d'une œuvre d'art bruit ? Comment on peut dire ça, c'est beau, ça, c'est intéressant, ça, ça l'est pas ? Il faut se fier uniquement à son goût et à son œil. Ce qui est grave, c'est quand un collectionneur n'a pas d'œil. Ici, c'est une très belle collection de quelqu'un qui a un bon œil. Mais personne n'aime rigoureusement les mêmes choses. Moi, il y a des auteurs que j'aime plus que d'autres. Chacun fait un peu son portrait dans une collection. Donc en art, c'est vraiment le goût qui compte, et on l'approfondit avec le temps. Donc il n'y a pas de vérité scientifique de ça. Il y a quand même des créateurs sur lesquels on tombe d'accord. Oui, parce que les mondes qui sont particulièrement, effectivement, beaux, inventifs, etc., avec le temps, une majorité de gens qui ont un bon œil et qui s'intéressent vraiment aux arts visuels finissent par trouver ça extraordinaire. Et ça fait un consensus, ça, c'est vrai. Mais vous n'aurez jamais un consensus sur les artistes vivants. Et puis le temps fait la décantation un peu. Alors, est-ce qu'il y a un marché de l'art brut ? Le marché de l'art brut en France, il était presque insignifiant. Il s'est développé aux Etats-Unis. Il y a eu une outsider art fair tous les ans depuis 1993. Il y a eu un changement majeur en France dans les dix dernières années sur trois points. L'institution s'est intéressée à l'art brut pour la première fois. C'est l'ouverture du musée Le Lame à Villeneuve-d'Asque, la collection de la Racine. Toute récente. Voilà, une collection d'autodidactes indépendantes qui a été donnée à un musée. Le deuxième changement, c'est le marché finit par se développer ici et des galeries importantes. Le troisième changement, l'université se rue maintenant sur l'art brut parce que c'est une mine de thèse et de mémoire. L'école du Louvre aussi a étudié. Mais alors les créateurs qui sont exposés, là vous dites que ça monte à des sommes astronomiques. Comme ce ne sont pas des artistes qui ont produit pour ça, ça doit chambouler leur vie. Comment la plupart réagissent ? Je vais vous dire, quand on est comme Jabert, aussi spontané, etc., on ne change pas. Rien ne peut vous changer. Ça peut mettre un peu de beurre dans les épinards pour le quotidien, mais ils sont, en général, ils restent eux-mêmes. Alors Jabert, justement, on espère qu'il est arrivé et qu'on va le trouver. Ça, c'est une œuvre à lui tout seul. Jabert, c'est un homme qui faisait un spectacle devant Beaubourg, un spectacle de musique en jouant de l'eau, du lutte arabo-andalou. Et puis, la nuit, dans sa petite tourne où il n'a pas l'électricité, comme au bled, il fait des sculptures en bande plâtrée et des tableaux avec son langage à lui, ses symboles à lui. Et il les vend dans la rue le lendemain. Il vit au jour le jour de sa production nocturne. Et ça lui permet d'être très, très libre. Il l'a dit dans un film que j'ai fait avec un ami américain, « Moi, je m'en fous l'argent, je suis né riche. » Je parle 37 longs. « Kind, da kind, dodo. » C'est une chanson africaine. Alors ça, Jabert, ce sont vos œuvres, hein ? C'est la lune et le soleil, les deux. La lune, c'est la nuit. Et le soleil, il est entre le matin et la nuit. Le bas, parce que le monde devient petit. Parce que maintenant, ça tourne très vite. Quand on est arrivé sur Terre, on marche, c'est comme ça, un, un, un. Et après, on a réfléchi, on a fait... La voiture. La moto. Ça veut dire chacun, il pense seulement à lui. Il faut penser à tous. Alors vous, vous pensez à tout le monde quand vous faites vos peintures ? Ça, c'est la peinture. Celui-là, c'est le berger. Il n'y a pas de chimique, il n'y a pas de trique. Ça veut dire naturel. Il y a beaucoup de poissons qui nagent, d'ailleurs. Jaber, il y a aussi Chirac, là, non ? C'est pas Chirac ? Ça, c'est Chirac parce qu'il est terré, sa bosse. Il est travaillé beaucoup longtemps, il est bagarré, maintenant, il est vieilli. Mais là, c'est Sarkozy, à côté ? Ça, c'est Sarkozy, c'est pas sa faute. Il est trouvé, il est là, il est là. Et c'est l'âne, là où, Jaber, 2007. C'est l'âne qui court. Jaber, c'est un âne ? Oui, bien sûr, j'ai besoin des ânes. C'est utile. Un type comme Jaber, il ne sait ni lire, ni écrire. Jaber, il ne sait ni lire, ni écrire ? Il a pris le col de la rue. Le col de la rue, on apprend toujours. Avant tout, ici, il faut la politesse. Même si vous n'êtes pas mangé 200 ans, il faut être bien élevé, il faut rigoler. Parce que nous sommes tous passagers sur Terre. C'est pas l'apocrisie, c'est mieux que... Oui, la politesse, la gentillesse. Il y a des gens, qu'on voit quelqu'un en fait comme ça. C'est pas question, parce que tout le monde dit que Jaber, le meilleur acteur, je ne suis pas le meilleur acteur. Je suis un âne connu. Je travaille en Amérique, je travaille en Canada, je travaille en Tunis, je travaille chez ma soeur, je travaille à la montagne, je faisais... Une danse, une chante, on fait tout. Il faut faire tout. Où vous peignez et qu'est-ce que vous en faites ? Le peintir, normalement, le peintir et la poésie, normalement, ça ne se vend pas. C'est quelque chose de la hausse, de la nature. Alors vous, vous ne vendez pas vos peintures ? Je vends ma peinture, je vends. Je suis le plus connu en France. Et dans le monde entier. Oui, j'étais en Amérique, j'ai gagné le premier prix. Mais ça, c'est vrai, Laurent. Jaber est exposé. Dis le titre de ta peinture en Amérique. Je suis un ambitieux, heureux, happy idiot. Oui, il y a un signe, il y a un signe, il y a un problème. Il y a un signe, il y a un signe. Et Laurent, est-ce qu'il y a des expositions ? C'est la seule grande exposition qu'on a faite avec Faro, tu te rappelles ? Faro et les gentils. Mais l'exposition n'a pas très bien marché d'un point de vue commercial, parce que Jaber disait aux gens, viens chez moi, c'est moins cher. L'exposition était faite pourtant pour lui. Jaber, vous ne serez jamais riche si vous ne vendez pas vos peintures ? Et la richesse, qu'est-ce que c'est la richesse ? S'il n'y a pas de gens pauvres, il n'y a pas de gens riches non plus. Et voilà comment Jaber réinvente le monde. Je vous ai promis des rencontres hautes en couleurs. Je crois que cette émission a tenu sa promesse. Merci beaucoup, à très bientôt. Et vive les femmes ! Sous-titrage ST' 501